Le premier exercice que je vous présente consiste à effectuer des extensions, comme vous le voyez sur la vidéo, et des flexions de hanches au sol. Il est important de réaliser ces mouvements lentement, en prenant votre temps sur chaque mouvement. Lors de la flexion, tendez vos bras et poussez vos hanches vers le haut, en gardant vos jambes le plus tendues possible. Lors de l'extension, maintenez vos bras tendus et relâchez votre bassin en contractant vos fessiers. Sur la flexion, vous pouvez plus ou moins fléchir vos genoux si vous manquez de souplesse sur les ischios jambiers, les muscles à l'arrière de vos cuisses. Ce qui est par exemple mon cas, ici vous voyez que je n'ai pas les jambes complètement tendues. Pour le deuxième exercice, placez-vous en position de planche, ramenez votre pied à côté de votre main pour fléchir vos hanches, puis ajoutez un mouvement de mobilisation thoracique. Pour avoir un bon équilibre, je vous conseille de monter le bras du côté où vous avez monté votre pied. Travaillez en même temps votre gainage à chaque fois que vous reposez vos pieds derrière. Revenez en position de planche, le dos bien droit, le corps bien gainé et les abdominaux bien contractés. Encore une fois, prenez votre temps pour effectuer chaque mouvement en amplitude complète en fonction de votre mobilité et votre souplesse. Pour le troisième exercice, allongez-vous sur le dos, croisez vos bras, gardez un seul pied au sol et effectuez des extensions de hanches. Montez bien votre bassin en contractant fortement la fesse de la jambe d'appui. N'hésitez pas à maintenir la position une ou deux secondes en haut, de manière à bien échauffer les muscles fessiers. Faites toutes vos répétitions d'un côté, puis ensuite exécutez le même mouvement avec l'autre jambe en appui. Pour le quatrième exercice, vous allez vous placer à genoux et effectuer des pompes. Restez bien gainé et à chaque fois que vous revenez en position haute, vous venez toucher votre épaule avec la main opposée. Cet exercice va permettre de bien préparer le haut du corps, les épaules, les triceps, les pectoraux, et de bien travailler la stabilisation de votre épaule lorsque vous décollez une main. Effectuez comme je vous disais le mouvement sur les genoux, même si vous êtes capable d'effectuer des pompes jambes tendues. Pour finir, le cinquième exercice va se pratiquer debout avec un manche à balai. Passez en flexion de hanche, comme un mouvement de soulevé de terre. Stabilisez votre dos, puis montez vos bras. Finissez le mouvement en extension complète. Vous passez en flexion de hanche, vous montez les bras et vous vous redressez en extension complète en contractant bien vos fessiers. Le placement du dos est très important. Gardez toujours le dos bien droit et la tête bien alignée avec votre corps. Si vous n'avez pas de manche à balai, vous pouvez également réaliser ce mouvement avec un élastique. Je vous montre ici la variante. C'est exactement le même mouvement. Vous passez en flexion de hanche, dos bien droit, vous montez les bras, le dos bien fixé, et vous vous redressez en extension complète. Comme pour les exercices précédents, prenez votre temps pour réaliser chaque répétition et concentrez-vous sur la qualité de chaque mouvement.